Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui recommencent l'école cette semaine ou si c'était pas la semaine d'avant ou après. Ça s'en vient ou c'est déjà commencé. Donc, j'avais envie de faire une vidéo un peu sur mon retour de ma technique en graphisme. Dans le fond, moi j'ai fini ma technique en juin 2021. Donc, juste avant l'été. En fait, j'avais envie de faire cette vidéo-là parce que je trouve que le chemin artistique niveau collégial et universitaire au Québec est vraiment pas mis de l'avant. Genre, moi je savais même pas que cette technique-là existait avant d'avoir parlé à ma mère amie Milena qui avait aussi la technique. Avent aussi, j'aurais fait cette technique-là beaucoup plus tôt. Sauf que je savais même pas que ça existait. Le but de la vidéo, vraiment, c'est de vous montrer un peu c'est quoi la technique, vous montrer un peu aussi ça ressemble à quoi un chemin artistique au cégep parce que c'est pas tout le monde qui aime les maths, c'est pas tout le monde qui aime les finances, c'est pas tout le monde qui aime l'histoire. Il y a du monde qui aime les arts. Donc, moi j'ai fait ma technique au collège Amstic à Montréal. Puis si jamais vous voulez aller dans cette technique-là, je vous conseille vraiment d'aller là spécialement parce que j'ai tellement aimé mon expérience. Les profs aussi sont vraiment genre super, ils sont super gentils, ils sont super attentionnés et surtout ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont beaucoup de vécu, ça fait que ça c'est vraiment le fun. C'est le fun aussi de voir leur chemin à eux, chose qu'ils nous montrent souvent en début d'année. Dans le fond, c'est quoi être designer graphique ou graphiste? C'est, dans le fond, juste savoir saisir les besoins d'un client et de les communiquer visuellement. Donc, par exemple, que quelqu'un vient me voir et me dit « Hey, j'ai besoin d'un logo pour ma nouvelle compagnie », ben dans le fond, moi mon but c'est de créer un logo qui correspond à sa compagnie. Donc, le graphiste englobe quoi? Ça englobe tout ce qui est du packaging, tout ce qui est du branding, mettons faire des logos, tout ce qui est aussi de l'animation, tout ce qui est motion design, il y a aussi tout ce qui est brochures, éditions, livres, il y a tout aussi ce qui englobe les sites web, les applications mobiles. Donc, ça englobe vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment un programme qui est très complet, on voit vraiment beaucoup de choses. Fait que dans le fond, si vous êtes une personne qui est créative, qui aime créer des choses, qui aime penser à des nouvelles façons de voir les choses, c'est vraiment une technique qui est pour vous. Dans le fond, cette technique-là va vraiment vous permettre de développer votre style, votre imagination, votre vision, tout simplement, de la communication visuelle. Je vous avoue, c'est quand même un programme qui est assez difficile, pas difficile, c'est plus demandant, si je pourrais dire. Quand vous regardez la grille de cours, c'est des cours de 3 à 4 heures et il y a des cours ici qui durent 6 heures, mais ça c'est le cours de motion design, c'est juste parce qu'on apprend un logiciel, donc c'est plus long. Mais par exemple, c'est vraiment le fun parce qu'il y a peu de théories et beaucoup de projets. Donc c'est vraiment beaucoup de l'exécution plus que de l'écoute. Moi, chose que j'aime beaucoup parce que j'écoute pas très longtemps. Donc moi, c'est ça que j'ai aimé du programme. J'aimais vraiment beaucoup le fait de tout le temps créer des nouveaux projets, de tout le temps avoir un nouveau truc à faire. Ça, j'aimais vraiment beaucoup ça. Si vous êtes comme moi, bien vous allez vraiment aimer ça, c'est sûr. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est vraiment des projets très créatifs qu'on n'aura pas la chance de faire sur le marché du travail. Donc par exemple, présentement, moi je suis sur le marché du travail, je suis dans un studio de motion design à Montréal. Et je vous avoue que les projets que j'ai fait en classe, à l'école, c'est vraiment pas le même style de projet que j'ai dans la vraie vie. Parce qu'à l'école, ils nous donnent vraiment des critères très libres. Donc ça nous permet vraiment de développer notre créativité x 1000. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Et même si on a des idées autres, les profs nous autorisent à faire notre autre idée. Donc ça c'est vraiment le fun. Vous pouvez vraiment explorer x 1000. Puis c'est vraiment le moment aussi pour créer des pièces un peu hors du commun que vous feriez sûrement pas sur le marché du travail. Comme je le disais, c'est une technique qui est assez demandante. C'est au moins 40 heures semaine sans les cours de base. Si vous avez les cours de base, c'est encore plus demandant. Donc vous pouvez le faire sur 4 ans si jamais ça vous convient mieux. Dans le fond, ma dernière année, j'ai pas travaillé du tout. Donc pendant la COVID, j'ai aucunement travaillé. Ça m'a vraiment permis justement de faire des projets que j'aurais sûrement pas mis autant d'efforts. Parce qu'il faudrait en mettre son 100%. Parce que sinon, moi je trouve que ça vaut pas la peine si on met pas son 100%. Donc pour ça, ça demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Surtout si vous avez pas ça, vous allez le savoir assez vite. Ok, fait que là j'ai envie de vous emmener avec moi, vous montrer un peu des projets que j'ai faits. Parce que je trouve que la meilleure manière de vous montrer c'est quoi la technique comme graphiste, c'est de vous montrer des projets qui ont été faits. Donc, on y va. Donc, on se retrouve devant mon ordinateur parce que j'avais envie de vous montrer un peu des projets que j'ai faits, que j'ai mis sur mon Beans. Si vous connaissez pas Beans, c'est une plateforme que vous avez en ligne, que vous pouvez mettre vos projets créatifs que vous avez faits. Donc je vous montre ça maintenant. Donc, on va aller sur mon Beans qui est juste ici avec ma belle petite photo de finissante. On aime ça. C'est vraiment les projets que je suis le plus fière que j'ai mis là. Donc, on va faire un petit survol. Je vais vous montrer un peu mes prefs. Puis, si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça plus en détail, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos de mon Beans. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir tout en détail. Ouais, donc ici, on a mes projets. J'ai vraiment misé sur la diversité des styles de projets. Donc, j'ai vraiment... J'ai du motion, j'ai de l'édition, j'ai du branding, j'ai de l'application, j'ai de la photo du site web et bien des petites affaires comme ça. Fait que c'est le fun quand vous proposez un portfolio d'avoir une variété de projets pour vraiment voir que les gens vont voir que vous êtes polyvalents. Puis, c'est vraiment ça qu'on recherche en tant que graphiste. On veut voir que vous êtes polyvalents. Le projet que je suis le plus fière, certainement, c'est mon projet d'Alice au Pays des Merveilles. C'est le projet que je suis le plus fière. Ce projet-là m'a amené beaucoup d'opportunités, si je peux dire. Donc, on va aller voir ça. Donc, ici, vous avez, dans le fond, mon projet d'Alice. Dans le fond, le projet, c'était de faire une animation en 2D avec une trame sonore qu'on choisissait. Moi, j'avais décidé d'y aller avec Alice au Pays des Merveilles. Puis, dans le fond, mon but, c'était de montrer une barre d'annonce qui présente un peu les personnages, qui présente un peu l'ambiance, le style. Et je suis restée un peu dans un style dessin enfantin pour reprendre un peu le style de Disney. Si vous ne le savez pas, moi, je suis une fan finie de Disney. Donc, c'était sûr que je prenais un truc de Disney. Puis là, ça a donné que c'était Alice au Pays des Merveilles. Tout simplement. Donc, si jamais ça vous intéresse de l'avoir vraiment au complet, ça, vous pouvez aller sur mon BN. Je vais vraiment vous laisser aller voir. Donc, dans le fond, ça, c'est une animation que j'ai faite de A à Z. Je suis vraiment satisfaite parce que, moi, l'illustration, c'est pas ma force, je dirais. Là, quand on voit ça, ça paraît pas parce que je me suis démenée à faire cette animation. Je suis vraiment contente parce que les illustrations, c'est toutes moi qui ai fait ça. J'ai toutes fait ça sur mon iPad. Et j'ai fait ça sur Procreate, si jamais ça a l'intéresse du monde. Ça a vraiment été long comme projet. Je pense que ça m'a pris au-dessus de 100 heures, littéralement. Mais je suis tellement contente. Le résultat est tellement cool. Et ce projet-là m'a vraiment permis d'apprécier le motion, chose que je connaissais pas avant. Donc, l'animation. Dans le fond, ce projet-là m'a donné beaucoup d'opportunités. J'ai eu un stage à cause de ce projet-là. J'ai eu une bourse. Et j'ai aussi eu une job. Dans le fond, où est-ce que j'ai fait mon stage? Ben, ils m'ont engagée. Donc, je travaille maintenant avec un studio de motion designer à Montréal. Donc, le projet en motion design, c'est un projet qu'on fait en cinquième session. C'est le cours que je vous parlais qui dure 6 heures. C'est vraiment un gros cours parce qu'on apprend un logiciel de A à Z. Aussi, l'animation, c'est quand même long à faire. C'est pas juste comme de l'édition, que tu places du texte et tout. Donc, c'est vraiment plus compliqué. Ça demande vraiment plus d'organisation aussi. Si vous aimez l'animation, vous allez vraiment aimer ce cours-là parce que c'est quand même assez libre. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et ça donne vraiment des beaux résultats. Moi, dans le fond, ce que j'aime du motion, c'est que je parle de quelque chose qui est flat, pas animé. Qui est relativement boring, si on veut. Et en l'animant, on rend ça plein de vie. On rend ça vivant. Moi, c'est ça que j'aime. J'aime créer une histoire qui part de from scratch, de presque rien, à une animation qui est vraiment plus le fun à regarder. Donc ça, c'est mon projet Alice. Dans le fond, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir aller voir. J'ai mis aussi plein de... Ben, dans le fond, j'ai mis mes illustrations en gros plan. Donc si jamais vous voulez aller les voir en plus gros, la définition est un petit peu mieux aussi qu'en vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Un autre projet que j'ai vraiment aimé, que c'est mon deuxième projet prêt, c'est mon projet sur Première Moisson. Donc Première Moisson, c'est une compagnie québécoise. Dans le fond, c'est une boulangerie. Donc dans le fond, le projet ici, c'était de faire un logo pour une compagnie. Moi, j'avais choisi Première Moisson parce que j'aime la bouffe. Puis ben, on parle de bouffe. Ça, c'est vraiment cool, OK? C'est un cours de logo et application qui est en cinquième session. Toute la session, on fait ce logo-là. On fait rien d'autre que ce logo-là. Sauf que ça marche en quatre parties. Dans le fond, la première partie, c'est plus la recherche un peu des esquisses et on essaie de trouver quelque chose. La deuxième partie, c'est vraiment plus... On explore un peu plus en profondeur, on trouve notre idée. Après ça, on a tout ce qui est des applications. Donc faire la papeterie, faire toutes les applications, en fond. Et après ça, on a la quatrième partie qui est de faire le cahier de nombre graphique. Donc c'est pendant 15 semaines, on fait juste travailler avec le même logo. Donc on a vraiment le temps de le personnaliser. On a vraiment le temps de le mettre au bout du jour. Puis la plupart du monde qui ont fait ce cours-là, c'est dans leur meilleur projet parce qu'on a vraiment mis beaucoup de temps. Chose qu'on ne fait pas dans la vraie vie. On n'a pas 15 semaines pour faire ça d'habitude. Donc pour ça, c'est le fun parce que ça va vraiment vous permettre de pousser au maximum votre logo. Donc mon logo, comment il a été créé? Dans le fond, vous voyez ici, ça a été fait à partir d'une symbolique de blé. Parce que première moisson, ça l'utilise la moisson qui est le blé. Après ça, j'ai mis ça en étoile parce que l'étoile représente l'excellence, la qualité et c'est ça qu'ils veulent mettre de l'avant avec leurs produits. Donc on recherchait cette symbolique-là. Puis j'ai aussi utilisé la contreforme du pentagone qui, dans le fond, est synonyme de leur secteur d'activité. Donc on a boulangerie, charcuterie, pâtisserie, le prêt à manger. Puis il y en a une autre que j'oublie tout le temps. Sorry. Puis là, c'est ça. Dans le fond, pour mon bien, j'ai montré un peu comment que le logo a été construit. Un peu la papeterie, ça ressemblerait à quoi? Ça peut être aussi sur la vitrine du magasin, ça pourrait ressembler à quoi? Après ça, tout ce qui est des applications. Quand je parle d'applications, c'est mettre le logo sur un objet qui peut être promotionnel ou un objet en lien avec la compagnie. Ici, ça peut être des casquettes pour les employés, des tabliers pour les employés, sur des produits qu'ils vendent. Donc confiture, petite salade, du miel, sur les sacs en carton pour mettre le pain ou les petites blénoiseries. Donc ça, c'est un autre de mes projets que je suis vraiment fière. J'ai vraiment mis beaucoup d'énergie sur ce projet-là. Puis quand je vous dis qu'il faut mettre son 100%, bien quand vous mettez votre 100%, c'est ça que ça donne. Ça donne des vraiment beaux projets. Ça fait que ça, c'est un projet de branding. Donc si jamais ça vous intéresse plus le branding, ça va ressembler à ça un peu. Un autre projet que j'ai vraiment aimé, c'est ce projet ici, qui est dans le fond un projet d'édition. Édition, c'est plus des livres. Nous, ici, dans notre cas, le projet, c'était de faire un livre de recettes. Donc chaque étudiant devait faire une recette et la prendre en photo. Et dans le fond, chaque étudiant devait choisir cette recette parmi toutes les recettes qu'on avait pour faire un design pour un livre de recettes. Dans le fond, ça, c'est vraiment le fun parce que ça, c'est quelque chose que je ne vous ai pas parlé. Je fais une petite parenthèse. Dans le programme de graphisme, on a un cours en sixième session qui est le cours de technique d'impression. On a un cours où est-ce qu'on utilise les machines comme si on était un imprimeur. Ça, c'est vraiment le fun parce que ça nous a permis d'avoir des documents imprimés de nos projets. Ça, c'est vraiment cool. Ça fait que dans le fond, comme vous voyez, c'est vraiment un livre imprimé de très bonne qualité, une belle reliure. Donc pour ça, c'est vraiment le fun parce que c'est pas juste un projet qu'on va faire et qu'on va juste purvoir. Là, on peut l'utiliser. C'est vraiment comme... C'est un peu un livre qu'on pourrait acheter, genre, chez Renaud Bré. C'est vraiment une bonne qualité. Donc si on revient à l'ordi... Je suis dérive beaucoup. Donc ici, vous avez mon projet qui est un livre de recettes que j'ai fait le design. Donc moi, je suis arrivée vraiment avec un style plus... Un peu plus illustratif pour la couverture. Je suis vraiment contente. Je la trouve tellement belle. Puis genre, c'est tellement simple. C'est coloré. C'est vraiment mon style. Moi, j'aime vraiment ça, les trucs très colorés. Un peu simple. Genre, pas trop compliqué. Donc on a ici, après ça, la table des matières avec la petite page avant-propos, les pages de section. Si jamais vous le savez pas, moi, je tripe sur la pizza. Genre, je pourrais manger ça pour le restant de ma vie. Je tripe beaucoup trop. Donc j'avais envie de vous... J'avais envie de montrer une recette de pizza. Puis c'est vraiment pas ma recette. Je peux vraiment pas prendre le mérite. C'est une recette de cuisine fûtée, si jamais ça vous intéresse. C'est une pizza mexicaine végétarienne. Et j'aime vraiment le design que j'ai fait. Je trouve ça super beau. C'est très simple, très minimaliste. Ça reprend vraiment mon style. Donc voilà, c'est vraiment cool ce projet-là. Je l'ai vraiment aimé. C'est un des projets aussi que... C'est mes trois projets que j'aime le plus en ce moment que je vous montre. Mais là, c'est ça. J'ai plein de projets. Je pourrais pas tous vous les montrer parce que ça va durer comme 1000 ans. Je peux peut-être passer vite-vide. J'ai fait aussi un projet d'application, dans le fond. Ça, c'était une application que j'ai inventée. C'est une application de recherche de restaurant dans le monde. Donc je l'ai nommée Savourer parce que j'écoute l'émission de Geneviève O'Glimmin, Savourer. Et ben, j'ai pensé à elle. Fait que j'ai pris ce nom-là. Donc ici, vous avez une vidéo qui vous montre un peu le prototype de l'application que j'ai faite. Donc si jamais ça vous intéresse de le voir, vous allez pouvoir aller voir ça après. Mais sinon, j'avais fait des petites e-comptes. J'ai trouvé super cute. Puis après ça, j'ai montré un peu, page par page, ça ressemble à quoi l'application. Un autre projet que j'ai beaucoup aimé, qui m'a sorti ma zone de confort, c'est ce projet-ci de Pomme. On devait choisir, dans le fond, un artiste. Moi, j'avais choisi la chanteuse Pomme. Et on devait refaire le branding. Ça a été un projet différent pour moi parce que j'ai vraiment un style plus... Je sais pas trop comment dire ça. J'aime les trucs qui sont ordonnés, qui sont beaux, qui sont tout comme clean. Ça m'a vraiment sorti ma zone de confort. Puis dans le fond, il fallait créer un symbole. Donc j'ai créé ce symbole-ci qui est un œil un peu genre weird, un peu surréaliste. Un peu comme t'es pas trop sûre. Mais j'ai vraiment aimé ce projet-là. Comme je vous dis, ça m'a sorti ma zone de confort. Et encore ça, encore là aujourd'hui, c'est un de mes projets que j'aime beaucoup. Ça m'a vraiment pris beaucoup de temps à arriver à ce projet-là parce que, je vous jure, au début, ça ressemblait pas à ça. Aussi, vous avez des petites vidéos qui vous montrent un peu. Par exemple, ici, c'était une vidéo qu'il fallait faire pour un header d'un site web. Parce que ça a comme été un lien avec le cours de site web et de... le logo, genre. Ça fait que ça, c'est un truc que j'avais fait. Puis j'ai aussi fait une page, une page d'accueil pour son site web qui est fictif. Et on a aussi fait une page pour tout ce qui est de ses collaborations, tous ses disques et tout. Donc si jamais ça vous intéresse, vous allez pouvoir aller voir ça. Je peux vous montrer aussi un projet de photo parce que, je l'ai dit souvent, j'adore la photo. On a eu un cours en photo en troisième session juste pendant le confinement. Le premier confinement. Quand la pandémie a explosé. Donc, on devait faire un thème sur un thème genre vraiment pour ça. Mais ça l'a changé à cause du confinement. Donc, il fallait faire des photos sur le confinement. Puis moi, j'ai décidé d'y aller avec un style. Je voulais faire quelque chose que j'aurais jamais fait s'il n'y avait pas eu le confinement. Donc, je ne voulais pas y aller avec un thème précis. Je voulais juste faire des photos créatives qui allaient me sortir un peu de ma zone de confort. qui allaient me faire explorer des nouvelles techniques. Donc, j'étais arrivée avec ce genre de photos-là. Et si jamais ça vous intéresse, que je vous en parle un peu plus, vous me le direz en commentaire. Fait que c'est ça pour mes petits projets. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a un peu inspiré à peut-être prendre un chemin plus artistique. Qui sait? J'avais vraiment envie de vous montrer un peu ce chemin-là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime justement le chemin plus mathématique, science. Moi, je trouve que je suis le parfait exemple. J'ai eu le chemin où est-ce que j'ai commencé en science nature. Et j'ai détesté ça. Et j'aurais aimé ça, savoir que cette technique-là existait avant. Comme ça, je n'aurais pas perdu trois ans de ma vie. Mais en même temps, rien n'arrive pour rien. Donc, si jamais vous ne voulez pas manquer aucune de mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et aussi, activer la notification. Comme ça, vous n'allez manquer aucune de mes vidéos. Si vous avez aimé le concept un peu plus de cette vidéo-ci, vous pouvez mettre un gros thumbs up. Puis dites-moi en commentaire, c'est quoi votre parcours à vous? Est-ce que vous avez un parcours plus mathématique? Est-ce que vous avez un parcours plus scientifique? Est-ce que vous êtes aussi dans les arts? Ça m'intéresse vraiment de vous lire. Donc, dites-moi en commentaire, vous, ça ressemble à quoi votre parcours scolaire? Fait que nous, on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde! Salut! C'est encore moi. J'ai tellement hâte! Je suis toute excitée, là, vous n'avez pas idée. J'ai tellement... Genre, je vous le dis, je suis toute excitée. Je suis toute excitée. Misère. Donc, voilà.